Habitat et Humanisme, c'est ce mouvement qui existe depuis près de 35 ans pour agir en faveur du mal-logement, de l'insertion en général. Son fondateur et président est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous Bernard Devers. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Alors depuis 35 ans, j'ai envie de vous demander, ce sont toujours les mêmes valeurs, les mêmes défis qui vous animent ? Ce sont les mêmes valeurs. Comme valeur, c'est en fait l'humanisme. Et l'humanisme, ce n'est pas un affichage. L'humanisme, c'est prendre soin de la personne. Que d'hommes et de femmes, d'enfants aussi, qui sont blessés par la vie. Et au regard de ces blessures, finalement, comment on peut apporter des soins ? Et le logement participe véritablement à se prendre soin. Vous notez en fait des enfants. Quelle iniquité, quel drame. Que des enfants, en fait, vivent un présent difficile et un avenir compromis. Oui. Ils sont de plus en plus en première ligne de la précarité, de la pauvreté, les enfants. C'est ce qui ressort de plusieurs études récemment. Vous avez raison de souligner. En fait, aujourd'hui, les enfants sont dans des situations tout à fait difficiles. Le sans-abris m'a aussi beaucoup augmenté en France. Un peu plus de 11%. On pourrait dire, pour faire un peu bref, que la pauvreté a un peu diminué, mais que la misère a augmenté. Et donc, devant ce type de situation, je crois que vous avez parlé du mot agir, du verbe agir. Il faut donner aussi ce pouvoir d'agir à des hommes et des femmes, parce que c'est leur rendre aussi, en fait, toute leur dignité. Alors, comment ? Oui. Comment vous faites, en tout cas, vous, à habiter à Humanisme ? Comment est-ce que vous agissez concrètement ? Voilà. Alors, on n'arrive pas, effectivement, comme des donneurs de leçons, bien évidemment. Et d'ailleurs, finalement, les 35 ans, on a logé 35 000 familles, donc on n'a pas de leçons à donner. Mais c'est des familles en très grande difficulté qui ne se retrouvent pas dans des quartiers en difficulté, parce que, précisément, on ne veut pas ajouter de la fragilité à la fragilité. Donc, comment ouvrir, en fait, dans des quartiers équilibrés, socialement équilibrés, des portes de logement à des gens qui sont en situation, en fait, de rupture, de fracture sociale ? Pour ce faire, on a réalisé, en fait, mis en place deux foncières, la foncière Habitat Humanisme, qui intervient, en fait, sur le logement à vocation d'insertion. Donc, c'est un peu un logement passerelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, à un moment, permettre, anticiper la réussite de la famille. Et comment l'anticiper, cette réussite ? C'est, en fait, la faire habiter, précisément, un logement où la personne s'est dit, mais en fait, on ne se moque pas de moi. On m'éveille, finalement, on m'ouvre des perspectives, on ouvre le champ des possibles. Alors, c'est réalisé à partir d'une foncière, il y a un peu plus de 7000 actionnaires, personnes physiques, personnes morales. Le montant de l'action, il est de 140 euros, il n'est pas très élevé. En fait, finalement, c'est un investissement de citoyenneté, c'est un investissement de solidarité. Et chaque fois qu'on arrive à collecter 40 000 euros, en fait, de fonds propres, ça permet de loger une famille. Donc, il y a un effet de levier tout à fait important. Vous allez me dire, mais comment ? En fait, à partir de ces fonds propres, ça va permettre, en fait, de pouvoir solliciter des prêts, notamment à la Caisse des dépôts et consignations, le fameux prêt locatif aidé d'insertion, sur une durée de 30 ans. Et donc, voilà, une réponse très concrète et à partir de laquelle on ouvre des logements. Emmanuel Macron avait dit, c'était une de ses promesses de campagne, qu'il ne voulait plus voir personne dormir dans la rue. Aujourd'hui, on en est loin, finalement ? – Oui, on en est loin. On recule, en fait, sur cette question-là. Emmanuel Macron, le président de la République, avait souligné dans son rapport de la lutte contre la misère, le 13 septembre, il a vu cette formule tout à fait intéressante qui reprenait le titre d'un ouvrage de Gilbert Sessebron, « On assassine Mozart ». Et il disait, en fait, on assassine des enfants parce qu'on ne croit pas qu'un enfant pauvre puisse devenir précisément un Mozart. La réflexion est tout à fait juste. Mais alors, il s'agit, en fait, si on ne veut pas continuer cet assassinat collectif, et finalement, qui se fait en toute impunité, c'est précisément d'offrir des logements qui sont des logements de qualité, et d'arrêter cette ghettoïsation qui est absolument terrible. Je crois qu'il y a un véritable défi sociétal, c'est celui de créer de la diversité. Il faut un quartier homogène. C'est un quartier injuste. Et l'autre, quelle est la place de l'autre ? Et pour que l'autre ait la place, je crois qu'il faut aussi tenter de faire, en fait, de vivre des déplacements pour que, précisément, on n'en reste pas à des discours. Donc, pour vous, les politiques en matière de logement, ces 30, ces 50 dernières années, elles ont eu tout faux ? Il y a une responsabilité collective. Mais je veux dire, la responsabilité collective, elle n'est pas simplement la responsabilité des politiques. Elle est la responsabilité aussi de tous les citoyens, de tous les citoyens. Au fond, la question de l'immobilier a été souvent un investissement très spéculatif. Et donc, le logement ne peut pas relever précisément de ce type d'investissement. Et c'est, en fait, le logement, c'est un bien commun. Et on peut tous se poser, ce soir, la question de se dire, mais finalement, comment vivre lorsque le logement est indécent ? Comment vivre quand il n'y a pas de logement ? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va peut-être dire un mot de l'événement que vous organisez avec Habitat et Humanisme. Ça s'appelle l'heure solidaire. En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous demandez aux citoyens ? Comment vous les incitez à participer à cet événement ? Eh bien, alors, c'est une heure, effectivement. Cette heure de la solidarité, cette heure solidaire, c'est de dire précisément à des personnes, est-ce que vous accepteriez de donner un peu du temps ? Donner, bien sûr, d'investir un peu de l'épargne, bien évidemment, mais d'abord du temps. Au fond, la question, si on veut réduire, en fait, la fracture sociale, c'est de faire en sorte que la personne, la famille qui est en difficulté, elle ne reste pas dans une situation d'isolement, de solitude. Il faut aller à la rencontre de l'autre. Vous savez, il y a ce mot terrible d'un pauvre qui dit « Chez nous, on ne s'arrête pas, on passe. » Eh bien, peut-être que cet heure solidaire, c'est une invitation aussi à prendre du temps pour s'arrêter, pour dire à l'autre, finalement, à travers le temps partagé, eh bien, tu comptes. – Donc, Habitat et Humanisme, vous incitez les gens à venir vous voir pour partager de leur temps. Il n'y a pas juste de l'argent, il y a aussi un don de temps qui est réservé. – Mais bien sûr, ce n'est pas seulement si la solution, c'était que l'argent, il y en faut. Ne rêvons pas, mais en fait, ça ne suffit pas. Il y a autre chose, il faut qu'il y ait un engagement, un engagement humain, d'où le nom d'Habitat et Humanisme. – Merci beaucoup, Bernard Devers, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur notre plateau. L'heure solidaire, c'est donc un événement que vous organisez la semaine prochaine. Toutes les infos sont sur votre site. Merci d'être venu et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu dans la région. – Sous-titrage ST' 501